Bonjour à tous, nous allons attendre encore quelques minutes avant de lancer ce webinaire qui va vous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé cet été sur l'incident multimédia. On a près de 300 inscrits, on en a déjà 100 qui sont en ligne, ça monte. Donc, on va attendre encore quelques minutes. Bon, il est 10h05, je pense qu'il est temps qu'on arrive, on a quelques participants qu'on voit qui sont encore en train d'arriver. On va tout de suite passer sur la présentation de ce qui va se passer aujourd'hui, de vous expliquer un petit peu l'ordre du jour, de vous donner la liste des participants et surtout de vous expliquer un petit peu ce qui va se passer après. Alors, je vois que vous êtes, le nombre de participants continue à augmenter. Donc, tout d'abord, autour de, je ne sais pas comment il faut dire, la table sur la scène, dans la salle. C'est ce qui se passe en termes de, maintenant qu'on est complètement connecté et on webinaire tout le temps avec une grande habitude sur ces choses-là. Donc, je suis Karine Feige, je suis la directrice générale de la nouvelle SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui est une société coopérative à Pidae, qui, je vous le rappelle, est une toute nouvelle structure qui est née en février et qui rentre en activité au mois d'avril. Donc, on a moins de six mois d'existence. Ce sera à mes côtés Nicolas Massip, qui est le président du conseil d'administration. Donc, vous voyez que ce sujet est un sujet qui nous tient à corps et qui est traité au plus haut niveau, puisqu'on a notre président qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour Karine, bonjour à toutes et à tous. Nous aurons aussi avec nous Serge, qui est en charge de la coordination des développeurs et qui, pendant cet incident multimédia, a vraiment été d'ailleurs au front pendant toute cette période, accompagné d'ailleurs avec Vérane, qui n'est pas visible ici, puisque là, aujourd'hui, c'est vraiment Serge qui va vous donner toutes les explications techniques et qui va pouvoir répondre à toutes vos questions techniques. Parce que moi, toute seule, je pense que je ne serai pas capable de répondre à grand chose. Donc, merci Serge d'être là et merci surtout pour l'extraordinaire boulot que tu as fait depuis le 20 juillet pour faire face à cet incident. Donc, je ne sais pas si tu me fais un coucou. Bonjour à tous. Ils seront aussi avec nous pour apporter alors plus des sujets sur les solutions qui vont venir derrière. On va avoir Guénaëlle, que beaucoup d'entre vous connaissent. Guénaëlle est des utilisateurs au niveau de l'équipe Happy Day, donc Société Coopérative, que vous connaissez aussi beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour Guénaëlle. Et puis, nous avons Benjamin qui sera avec nous. Benjamin est un animateur et l'un de nos 22 animateurs Happy Day. Il est situé dans le Vaucluse et il a aussi des talents de développeurs et donc va vous présenter une solution toute neuve dont on va parler et qu'on va vous présenter pour la suite. Peut-être un petit mot Benjamin. Bonjour à tous. Voilà. Et puis, il y a dû nous rejoindre, Damien. Damien est le co-fondateur et le CIO de la société DatHub qui développe depuis déjà un bon moment des solutions d'aide à la saisie extrêmement performantes et qu'on a comme partenaire dans notre écosystème et qui lui aussi va vous apporter et vous présenter des solutions qui vont nous aider à aller plus vite pour la suite. Damien, est-ce que tu es là ? Oui, je suis là. Merci Karine. J'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Eh bien, salutations Serge, Nicolas, Guénaëlle, Benjamin et puis tous les participants à cette web conférence. A tout de suite. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, des petits rappels sur des éléments clés qui sont l'usage de cette plateforme. On est passé par des tas de plateformes depuis un moment de toutes les façons. Donc, on les connaît toutes, mais au bout d'un moment, on ne sait plus comment les utiliser. Donc, dans votre interface devant vous, vous avez en haut de votre interface une petite flèche qui vous permet d'ouvrir ou de fermer la console et donc qui vous permet d'accéder à des fonctionnalités un peu plus avancées et notamment qui vous permet d'accéder à des fonctionnalités pour communiquer. Alors, n'oubliez pas à vérifier quand même vos micros. Alors, par défaut, vos micros sont coupés. C'est géré au niveau donc de notre équipe parce que j'oublie de vous dire qu'il y a quand même deux personnes derrière absolument essentielles que vous ne voyez pas, mais qui sont là, justement, c'est ce qu'on appelle la régie. On a donc Virginie et Céline qui sont derrière et qui gèrent le webinaire et qui gèrent tous ces éléments et qui pourront vous donner la parole et qui seront en back office pour aussi prendre vos questions et nous les passer pour qu'on puisse vous répondre au fur et à mesure. Donc, je ne sais pas si vous avez la possibilité de nous faire un petit coucou, Virginie et Céline, mais merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Voilà. Merci à toutes les deux. Vous avez aussi la possibilité de visualiser quels sont les participants. On voit que ça continue à monter. On est à 111 participants en ligne là pour l'instant. Et puis surtout, important, vous avez la possibilité de poser des questions directement aux organisateurs qui nous les relayeront, nous, modestes présentateurs, et ce qui permettra de répondre dans la mesure du possible à toutes vos questions. Alors, la règle aujourd'hui va être extrêmement simple. Ça va être vraiment la règle de la transparence. Il n'y a pas de questions, je dirais, de questions pièges. Pour moi, l'un des fondements du réseau, c'est d'être transparent. Je m'engage personnellement à ce qu'on le soit aujourd'hui. Ça va être l'enjeu de cette réunion. Et donc, nous répondrons à vos questions en fin de présentation, puisque dans un premier temps, nous allons d'abord revenir sur le sujet de l'incident. On va vous raconter l'histoire. On va essayer de vous expliquer ce qui s'est passé. On va vous expliquer ce qu'on a fait, ce qu'on a géré. C'était déjà le 23 juillet, donc c'est maintenant il y a deux mois. Donc, c'est déjà une vieille histoire et pourtant, je sais que pour vous, ça a été vraiment tombé au mauvais moment, que ça a vraiment perturbé pour certains et de façon quand même très inégale le fonctionnement pendant cette période estivale qui était déjà pas simple. On va vous expliquer les coûts parce que ça a coûté cher à tout le monde. Et puis, on va surtout ensuite se concentrer sur la suite parce qu'aujourd'hui, on est le 1er octobre, on rentre dans une nouvelle période qui est la période de mise à jour des données pour l'année prochaine. On est la période aussi où les uns et les autres sont en discussion avec vos sociaux professionnels qui sur le terrain sont aussi assez exsangues suite à ce Covid et à cet élément extérieur à nous, mais qu'il faut prendre au cœur. Donc, je m'engage aujourd'hui et Nicolas, notre président qui est à nos côtés, on s'engage l'un et l'autre vraiment à être le plus transparent possible et à répondre à toutes les questions sur lesquelles on peut répondre. Il y a encore des choses qu'on n'a pas fini d'évaluer et c'est pour ça qu'il y a peut-être certains points où on vous dira « je ne sais pas ». Et aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne parlons qu'aujourd'hui, nous ne prenons la parole qu'aujourd'hui. Je sais que vous avez eu une très bonne communication concernant l'incident lui-même par vos animateurs avec une information qui arrivait à vos animateurs tous les jours, qu'il vous passait. Pour autant, au niveau des éléments profonds, nous n'avons pas encore tout compris et tout déroulé la pelote. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pris la parole avant parce que, comme je dis toujours, quand on n'a rien à dire, on ferme son clapet. Ça ne sert à rien de faire des supputations. Donc, je m'engage à la transparence et c'est mon engagement personnel et celui de Nicolas, notre président du conseil d'administration. Alors, l'incident, pendant cet été, le 23 juillet, la journée nocive, c'est vraiment, pour faire très court, la conséquence d'un sous-staffine chronique depuis cinq ans. En fait, le 23 juillet, c'est comme toutes les catastrophes. Ce n'est pas le 23 juillet que ça s'est passé, c'est depuis cinq ans et qui a fait émerger des choses qui étaient sous-jacentes et qu'on n'avait pas nécessairement vues, mais que je veux vraiment partager avec vous. Et si je puis dire, c'est le sous-staffine, vous le savez comme moi, c'est une question de sous. Et ça remet sur la table la question de la création de notre SIC, notre société coopérative. Nous ne sommes pas un éditeur de plateformes, nous ne sommes pas une structure financière, nous sommes une structure qui est le résultat d'une histoire et nous sommes une société coopérative dont vous êtes partie prenante. Alors, la question de levée de fonds ne vous concerne pas, puisque j'ai vu sur la liste des participants que vous êtes essentiellement des utilisateurs. Donc, effectivement, c'est plus au niveau de vos directeurs et de vos présidents. Alors, il y en a certains autour de la table, si je puis dire, mais cette question de levée de fonds, il faut que vous l'ayez en tête parce que nous venons de créer une société et pour qu'une société puisse se développer, il lui faut des fonds. Donc, nous sommes en fait en plein sur ce sujet actuellement pour augmenter la vitesse et mettre à disposition rapidement des nouvelles plateformes, des nouvelles fonctionnalités. Alors, des chiffres aussi que peut-être vous n'avez pas tous en tête ou identifiés. Nous avons ce jour 4 millions d'images qui sont stockées dans nos bases, ce qui représente un volume de 4 Tera. Et on a une augmentation régulière qui est de 6 gigas par jour. C'est énorme. À ce rythme-là et en croissance linéaire, vous savez très bien que la croissance n'est pas linéaire parce que chaque image qu'on ajoute est plus lourde que celle précédemment pour tenu de l'évolution du numérique. On a une croissance prévue de 2 Tera de plus pour la fin de l'année prochaine. En 2015, on avait 518 gigas de stockage des images. Donc, on a multiplié par 8 le volume de stockage des médias. Ça, c'est un premier élément qu'il faut prendre en compte parce que je voudrais que vous preniez en compte aussi de quoi on parle. De quoi on parle aussi quand on parle de données ? Il y a des communications qui ont pu circuler, comme quoi les données n'étaient pas sauvegardées. Alors déjà, de quoi parlons-nous ? D'abord, on parle de trois choses. Pour ceux qui sont informaticiens, vous allez trouver peut-être que l'explication est un peu faiblarde et un peu, si je puis dire, basique, mais je l'explique avec mes mots. Quand on parle d'une plateforme comme la nôtre, on parle du moteur, du code, le développement de la plateforme qui est un développement qui est fait par une société qui s'appelle Smile, mais en fonction de nos propres demandes. On est responsable de ce qui est demandé. Et il n'y a pas de sauvegarde à prendre en compte. On est sur une logique de versionnive du code. Chaque fois qu'il y a une amélioration, là, on a des délivraisons qui sont tous les 15 jours, 3 semaines, sur des petites améliorations que vous ne voyez pas nécessairement. Donc là, la question de sauvegarde ne se pose pas. Le deuxième type de données dont on parle, c'est les données texte, c'est les fiches. Là, il n'y a pas des volumes énormes. On a une sauvegarde quotidienne. C'est ce qui permet que quand l'un d'entre vous a perdu sa fiche, il appelle le client et il dit « Au secours, j'ai tout écrasé ma fiche, je ne la retrouve pas », etc. Et qu'on est capable d'aller chercher dans la veille ce qui a été fait. Et d'aller chercher et de la remettre à jour. En plus de cette sauvegarde qui est représentée par le petit serveur qui est tout à fait en bas, vous avez une rééplication en permanence entre deux serveurs, qui fait que si jamais il y a un problème sur un des serveurs, il y a l'autre qui prend le relais. Et là aussi, c'est transparent. Je ne vous ai pas mis l'architecture globale de ce qu'est Happy Day aujourd'hui, parce que ce n'est peut-être pas le lieu, mais si vous en avez besoin, vous l'enverrez, vous verrez, c'est gros. Et puis, il y a un troisième élément qui est un élément… Pardon, je vois que j'ai des… En même temps, je regarde le chat, je regarderai tout à l'heure les questions parce que j'ai du mal à tout faire à la fois. Le troisième élément, c'est le… Alors, ça s'écrit NAS, mais on m'a repris plusieurs fois, Serge, je le dis comme il faut, c'est le NAS. Alors, le NAS, c'est un serveur… Enfin, des serveurs, je ne sais pas, un à plusieurs, enfin bon… C'est un lieu où on stocke les médias, donc dédié pour ça. Et c'est celui-là qui fait 4 terrains. Ces deux types de ce serveur… Enfin, ces serveurs sont répliqués, donc ce qui fait que quand vous écrivez d'un côté, c'est répliqué de l'autre. Et là encore, si jamais vous avez un serveur qui tousse, l'utilisateur est envoyé sur l'autre, et donc c'est transparent. Par contre, on a en dessous un serveur de sauvegarde de ces images. Voici un petit peu de quoi on parle aujourd'hui. L'incident de l'incident de l'incident immédiat, en fait, on ne parle que du sujet des images et du NAS. On ne parle pas des deux autres petits dessins. Jusqu'ici, est-ce que je cherche, j'ai dit des grosses bêtises ? Oh, bon, il ne répond pas, donc… Ah ben, il n'a pas mis son micro, on t'a coupé ! Allô, Régine, donnez la parole à Serge, il ne peut pas parler ! Bon, ben, il parlera tout à l'heure. Merci, la Régine. Non, non, j'avais beau cliquer sur le bouton, il ne se passait rien, je n'avais pas les droits. Non, 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 pas de… Non, très bien, très bien, très bien. Je note d'ailleurs après ça, parce que tu dis NAS maintenant exactement comme il faut. Voilà, mais tu vois, je t'écoute, j'essaye d'apprendre. Il y a encore un peu de marge, mais je fais de mon mieux. Alors, l'histoire maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, on va remonter l'histoire, c'est marqué 2018, mais j'oserais dire qu'on devrait même remonter en 2017. En 2017, on a fait constat qu'on augmentait très vite, que l'architecture, et là, je parle de l'architecture, c'est la façon dont les serveurs fonctionnent entre eux, etc., devenait un petit peu limite par rapport à la remontée en croissance. Et donc, on a passé un contrat avec notre hébergeur, qui est SMI, puisque SMI a deux rôles, un rôle d'hébergement et un rôle de développement. Et on a deux contrats, et notamment un rôle avec les hébergeurs qu'on appelle le host team. On a fait constat que l'architecture n'était pas tout à fait suffisante, et donc qu'il fallait monter l'architecture. Changement d'architecture dans une application comme Apidae, qui a plus de 1000 jours de développement, il ne suffit pas de débrancher un truc. Ça nous a pris un petit moment, puisqu'on a commencé les migrations en automne et qu'elle a été finie au printemps 2018. À cette occasion, lorsqu'on migre d'une architecture, on prend des fichiers, on les met d'un côté, on les sauvegarde, on fait les manips, on les remet, etc. On manipule pas mal de choses, pas mal de fichiers, et là encore, ceux qui sont informaticiens sauront mieux que moi de quoi je parle. Et notamment, à cette occasion, il y a un dossier d'image qu'on a mis de côté, qu'on a appelé TMP, voulant dire temporaire. Donc, il se fait assez classiquement. On a fait le nettoyage, la migration, et on a remplacé, quand la migration a été faite, on a repris les fichiers qui avaient été mis de côté, et on les a remis sur le nouveau système. Et là, première boulette, le fichier TMP n'a pas été renommé. Donc, il y avait toute une série de fichiers qui avaient été transférés d'un côté, qui ont été remis de l'autre, et qui n'ont pas été renommés. Donc, ça, c'était une première boulette. Par manque de staffine et de vérification, on n'a pas été regardé. Ce n'est pas non plus notre rôle. On fait confiance à notre prestataire Austin. Et donc, ça, c'est une première chose qui peut arriver. Malgré tout, c'est une erreur humaine. Puis, en même temps, on a fait un avenant au contrat pour avoir un espace de sauvegarde de 2,5 Tera. Je vous rappelle qu'à l'époque, on était très loin de nos 4 Tera, donc on avait notre sauvegarde. Donc, très bien. Et puis, on a continué à évoluer, etc. On n'a pas eu d'autres alertes, ni remarques, ni fouillements. Et puis, on est arrivé au 23 juillet, où là, une erreur humaine. Un développeur a dit qu'il faut faire un peu de nettoyage, parce que ces 4 Tera, ça commence à être gros. Il faut que je fasse un peu de nettoyage. Et tout naturellement, le développeur, quand il a regardé, il a regardé du TMP. Dans les bonnes pratiques de l'art, le TMP, c'est des fichiers temporaires. Donc, temporaire égale, je vire. Il n'a pas tout à fait demandé les bonnes questions. D'un autre côté, il n'y avait pas de raison non plus de s'inquiéter. Il appuyait sur le bouton, il a viré. Et c'est le lendemain qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une partie des images qui, en fait, de façon très, très aléatoire, avaient été supprimées et qu'on a commencé à les regarder du côté de la sauvegarde. Et qu'on s'est rendu compte que la totalité n'était pas tout ce qu'on regardait, compte tenu qu'on était toujours à 2,5 Tera et qu'on n'avait pas été alerté depuis 2018, que ça avait grossi et que la sauvegarde n'avait pas grossi en parallèle. Donc, ça, c'est typiquement une suite d'erreurs, une suite de problèmes qui est partagée aussi avec les bergeurs qui ne nous ont pas alertés, mais aussi de nous qui n'avons pas été vérifiés. Et donc, résultat, les chauffiers temporaires n'étaient pas sauvegardés. En tout cas, une partie de l'entre eux n'était pas sauvegardés. Et donc, c'est là que vous avez tous sous chaud et nous aussi. Et que, grosso modo, on a mis un petit peu de temps à comprendre ce qui se passait et qu'on a vu l'ampleur des décas. Alors, pour certains, ils ne l'ont pas vu parce qu'ils avaient des caches et des systèmes de développement, mais pour d'autres, ça a été immédiatement visible. Est-ce que, avant qu'on parle du résultat des courses, Serge, est-ce que tu veux rajouter un élément ? Je pense qu'en régie, il faut que vous laissiez Serge en parallèle et avec le micro ouvert pour qu'on puisse passer la parole à tout moment. Oui, non, rien de particulier à ajouter. Effectivement, c'est bon. Ok, bon, on continue et puis on pourra reposigner dessus. Alors, résultat des courses. Je vous rappelle qu'on avait 4 millions d'images quand même dans la bête. On a 319 000 images qui ont été perdues. Alors là, c'est les images qui étaient vraiment utilisées parce que dans les 4 millions d'images qu'on a dans le bazar là-bas, il y a certaines des images qui ne sont pas utilisées, qui sont gardées. Et c'était d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a commencé à faire le ménage parce qu'on disait des images qui ne servent à rien, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a 319 images qui ont été perdues. Le 23 juillet, des images actives. Ça correspond à 90 000 fiches. Pourquoi ? Parce que sur une fiche, vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut avoir une ou plusieurs images et de façon extrêmement aléatoire. Chez certains, c'est l'image principale. Donc là, ça, c'est beaucoup plus vu. Pour d'autres, c'est des images secondaires. Donc ça, c'était moins ennuyeux. Pour certains, ça a été 3 images sur une fiche. Pour deux, ça a été une image par chiffre. Pour certains, ça a été 15 fiches ou 200 fiches ou 1000 fiches même. Et puis pour d'autres, ça a été 7 fiches, 8 fiches. Donc ça, c'était extrêmement aléatoire. À l'issue du travail énorme, et vous allez voir le temps passer pour essayer de réparer tout ça avec une mobilisation extraordinaire de tous nos partenaires, on a restauré 212 000 images à ce jour. Donc c'est quand même un bon rythme. Si je ne me trompe pas, ça doit être de l'ordre de 60 %. Et puis tout de suite, vous, les membres, les utilisateurs, vous vous êtes mobilisés pour saisir aussi des images parce que vous étiez en pleine saison. C'était chaud et sur certains d'entre vous, c'était un problème pour les éditions, pour les sites qui n'avaient pas de cash, etc. Donc au final, au jour d'aujourd'hui, il reste encore 76 000 images manquantes et pour certaines qui ont été remplacées par des nouvelles qui ont été celles qui ont été saisies par les membres sur certaines fiches. Là, c'est vraiment le résultat des courses aujourd'hui. Donc vous voyez, ce n'est pas anodin. Et en même temps, il y a eu un travail énorme qui a été fait pour limiter la classe. Alors, il a fallu en même temps gérer la com. Alors, la com a été gérée quotidiennement. Vous devez tous maintenant savoir, notamment puisqu'on sait essentiellement des utilisateurs autour de cette conférence, qu'il existe sur le site Apidae, ici, un petit bouton qui s'appelle alerte plateforme, qui, dès qu'il y a la moindre alerte en temps réel, passe à Orange et où on vous donne l'information sur ce qui se passe, sur les temps de rétablissement, sur les vraies raisons. Donc, surtout, dès que vous avez un petit souci, vous allez voir sur l'alerte. Ça vous permet déjà de savoir où s'assisterait le problème, si c'est chez vous, chez nous, etc. Tous les jours, tous les soirs, un mail était envoyé aux animateurs avec un point sur la situation parce que tous les jours, tous les matins et tous les soirs, il y avait un point qui était fait entre Serge, Smile, le prestataire et Véran et pendant les périodes de vacances de Véran avec Virginie. Puis, il y a eu 4 mails qui ont été envoyés de façon plus générale à l'ensemble du fichier qui, au début de l'opération, ont expliqué ce qui se passait en donnant des informations sur les temps de rétablissement et puis aussi début septembre et puis le dernier, il y aurait été récemment, en vous annonçant le webinaire. Il y a eu, au niveau de la com, on a été beaucoup moins bon et ça, c'est un des axes d'amélioration. Il y a eu très peu d'infos à vos directeurs, tout simplement parce que notre organisation historique a fait qu'on ne communique pas en direct avec les offices du tourisme puisque c'est le rôle des animateurs et on a très peu d'infos sur les profils des directeurs. Donc, on est en train de faire une amélioration. Quand on est en crise, il faut pouvoir communiquer à tout le monde. Alors, la mobilisation à l'écoute, je vais y passer assez vite, mais vous voyez quand même en interne, ça, vous ne le voyez pas nécessairement, mais il y a eu plus de 50 jours de Smile, notre prestataire, qui a vraiment joué le jeu, qui est non facturé, bien sûr, pour nous aider à en mettre ça d'aplomb. 500 heures de Serge qui ne sera pas beaucoup si c'est tout sur six mois, mais je vous laisse faire le calcul quand c'est sur un mois et demi. 300 heures de Veran. Virginie aussi qui a pris le relais lorsque Veran n'était pas là. Et puis Smile, en plus, a mis à disposition des serveurs, justement pour rétablir les sauvegardes très rapidement. En externe, les animateurs ont été au front. C'était une période de vacances en plus. Donc, ils se sont substitués les uns les autres pour pouvoir répondre à vos questions. Et puis, un énorme merci à tous les fournisseurs de services, vos prestataires qui ont répondu et qui se sont mobilisés et nous ont été. On a eu quelques témoignages de tout l'impact aussi qu'il y a eu. Certains d'entre vous, alors là, on en a mis deux, mais je sais qu'il y en a eu beaucoup d'autres, avec des mobilisations au niveau des OT pour remettre à jour les données, pour avoir des CDT, pour doubler les personnels. Autant sur des gros OT, par exemple, Lyon nous disait hier, ça n'a pas eu un impact énorme parce qu'on est une grosse structure et donc on avait tout sauvegardé, donc ça a été vite remis. Mais pour des petites structures qui, en plus, étaient sous-staffées en pleine saison, donc avec des gens qui étaient à l'accueil et qui ne pouvaient pas tout faire, je sais que ça a été assez dramatique. Et puis, il y a eu des coûts indirects qu'il ne faut pas oublier, c'est la mise en attente parce que pendant qu'on faisait ça, on ne faisait pas les bugs, on ne faisait pas l'outline, puis surtout un équipement des équipes. Et vraiment là, vous avez eu des équipes à tous les niveaux qui se sont absolument mobilisées, épuisées et je tiens à les saluer. Alors, je reviens dans vos questions parce que je vois qu'il y en a des questions. Alors, ce qu'il aurait fallu, je vais aller assez vite, des moyens, des gens, des compétences, bien entendu, le lien direct avec les bons interlocuteurs puisqu'en termes de com, on n'avait pas de lien direct, donc c'était beaucoup plus difficile pour les dirigeants et vous avez pu avoir les mauvaises infos ou avoir pas d'infos, ce qui était encore plus grave. Ce qu'il faut noter, c'est le soutien des fournisseurs, on va vous les lister, ils ont été absolument exemplaires, tous se sont mobilisés pour récupérer les images, nous les repasser, communiquer aux clients, nous soutenir. Et puis, le soutien de la majorité des membres parce que sur 400 membres, 300 membres qui ont été impactés, il y en a beaucoup qui nous ont dit, t'inquiète pas, on se débrouille, on a déjà réglé le sujet. Donc, il y a vraiment eu un soutien et une mobilisation. Et notamment, en ce qui concerne les fournisseurs de services, notre écosystème, on en a cité quelques-uns qui ont été vraiment présents et qui nous ont aidés, qui se sont mobilisés. Et là, je pense que Serge, tu veux peut-être rajouter un gros coup de chapeau parce que je sais qu'ils étaient vraiment à tes côtés à toutes ces structures qui ont été à côté de nous et ils nous ont aidés. Oui, clairement. Il faut avoir conscience que sur la moitié, un petit peu moins de la moitié des images qui ont pu être restaurées, ont pu l'être, mais vraiment grâce au réseau, grâce aux fournisseurs de services. Là-dedans, parmi ces personnes, on a des gens, on a des sociétés qui nous ont vraiment aidés, mais en allant même très loin, en nous proposant éventuellement un coup de main de leurs équipes, de la puissance serveur si besoin était, de nous remettre des images à disposition, de développer de leur côté des moulinettes de manière à ce qu'on puisse accéder chez nous aux images. Vous avez la liste des gens qui ont participé à différentes échelles. Je n'ai vraiment pas trié et j'ai classé par ordre alphabétique, mais on va avoir à Dakar, on va avoir CH Studio, DaHub, Damien qui est avec nous tout de suite. Vraiment un grand merci. FO Design, Franck Mézière, Iris Interactive, Cap, Lyon Tourisme et Congrès, parce qu'ils gèrent en direct pour une bonne part directement chez eux. MTCom qui nous a permis de restaurer pas mal de sites aussi. Raccourci, l'agence Raccourci, Savoie Montblanc Tourisme, CIPA, Smile aussi, parce que mine de rien, ils ont quand même énormément forcé. Synexi, Up & Boost qui est allé jusqu'à vraiment développer des moulinettes. WebSense aussi qui est allé jusqu'à développer des moulinettes pour nous permettre d'accéder aux images. Donc vraiment à tous ces gens-là, un très, très grand merci. Je sais qu'il y en a parmi eux qui sont là aujourd'hui. Je n'ai pas encore eu le temps de revenir vers vous avec plus de précision, mais c'est dans les tuyaux, ne vous inquiétez pas. Merci. J'en ai profité pour regarder les questions qui ont été posées, donc on va pouvoir y répondre. Effectivement, il y a une première question qui a été posée par Gilles Ponce de la région Sud qui dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un souci avec Smile sur la mise à niveau ? Et on va continuer d'ailleurs avec le temps d'avoir tout migré encore avec eux. Je voudrais quand même mettre à… Alors certes, il y a eu un souci avec Smile, mais attention, Smile, il y a deux entités. Il y a l'entité de hosting, il y a l'entité qui fait le développement, et le hosting, c'est l'hébergement et le développement, c'est une autre entité. Le hosting, clairement, s'est mobilisé après et aurait dû, par contre, faire son job avant. Au niveau du développement, ils font vraiment une équipe avec nous qui est profonde, donc je ne veux pas qu'on les mette tous dans le même travail. Et c'est ce que vient de faire d'ailleurs Serge en disant, le Smile s'est mobilisé, s'est vraiment mobilisé, et notamment au niveau du développement pour développer des algorithmes et mettre de la puissance serveur pour recharger plus vite. Donc, je suis d'accord, Gilles, et je te rejoins. On a un petit souci là de… On va traiter ça à part et c'est en ce sens que je dis qu'on n'a pas tout à fait fini sur ce sujet-là. Il y a une autre question. Est-ce qu'il faut limiter la montée, le volume de données et notamment des images et le poids des images et mettre en place des outils pour mieux cerner, y compris des images qui seraient de mauvaise qualité ? Oui, tout à fait. C'est des sujets sur lesquels on travaille, notamment quand on parle de revoir l'architecture et revoir aussi dans le cadre de la nouvelle plateforme, c'est des outils qu'on va mettre en place. Il faut qu'on gère mieux cette question d'images et cette question aussi de sauvegarde, parce qu'il y a plusieurs façons de sauvegarder. On peut faire des sauvegardes en copiant tout. Donc là, ça demande énormément d'espèces ou d'espaces ou en copiant les différences. Et puis, il y a une question. Est-ce qu'il y a 76 000 images qui n'ont pas été récupérées ? Est-ce qu'elles le seront un jour ? Non. Aujourd'hui, on considère qu'on ne pourra plus récupérer, on a récupéré tout ce qu'on pouvait. Donc, effectivement, celles qui n'ont pas été récupérées. Il y en a certaines qui ont été remplacées par les OT elles-mêmes, mais celles qui n'ont pas été récupérées, on ne les récupèrera pas. En plus, il y a certaines images qui étaient sur des données non publiées que vous gardiez sur des fiches en brouillon. Donc, celles-ci, ce n'est pas très grave puisqu'elles sont en brouillon, mais c'est surtout les publiées. Les 76 000 couvrent l'ensemble. Alors, immédiat, on est encore au feu. On n'est pas partis se promener. On surveille que l'espace de sauvegarde qu'on a mis en place, qui pour l'instant est en sauvegarde temporaire, au sens où il faut repenser l'architecture, est en place. On renforce le plan de sauvegarde puisqu'on a vu les limites. On revoit l'architecture et là, il va y avoir encore une migration sur une nouvelle architecture et qui est un gros sujet et qui va vraisemblablement avoir un coût élevé. On renégocie le contrat avec l'hébergeur, justement en lien avec ce plan de sauvegarde. On accélère la mise à jour du CRM et le RP, c'est-à-dire avec Apidae, on vient de se structurer pour mieux gérer la relation puisqu'on n'avait pas à le faire jusque-là et pour mieux communiquer aux dirigeants. Et surtout, on va vous parler maintenant de l'accompagnement qu'on va faire avec vous dans la mise à jour des données. Plus rapidement, on est en train de s'attaquer à deux autres sujets qui est de mieux staffer. Ça, c'est l'organisation de la nouvelle structure qui, je vous le rappelle, à six mois. Et surtout, lever des fonds pour accélérer la transition et sortir sur une nouvelle plateforme. J'accélère un petit peu parce qu'il faut qu'on passe au concret. On va maintenant vous présenter… Alors, je regarde quand même… Est-ce que vous avez communiqué vos fiches ? Je regarderai à tête reposée pour bien comprendre la question de tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, les campagnes… On est… Cet incident a été assez dramatique. Et je vous l'accorde. Et c'était un vrai sujet. Pour autant, on s'est rendu compte, depuis qu'un jour, là, je fais un tour, moi, et on fait un tour avec les animateurs. Il y a des réunions dans les départements. On a eu beaucoup de concertations à plusieurs niveaux pour regarder tout ça. Et pas plus tard qu'hier, on avait un conseil d'administration au niveau de la société coopérative. Après avoir pris l'avis de tous les côtés, de droite, de gauche, évalué le pour, le contre, les risques, il s'avère clairement que beaucoup d'hôtés ont empoigné. Et donc, le sujet n'est plus temps de récupérer les images, puisque soit elles ont été récupérées, soit elles ont été remplacées. Mais beaucoup plus de maintenant s'attaquer à la suite, puisqu'on rentre dans une campagne de mise à jour. Donc, on voudrait vous parler aujourd'hui des sujets de campagne de mise à jour et vous rappeler qu'on va vous aider à être plus rapide dans la mise à jour. Vous aider, c'est vous accompagner. On n'est pas sur une démarche où vous aurez un dédommagement financier. On a fait ce choix après avoir beaucoup réfléchi et avec beaucoup travaillé, notamment y compris avec DAE, qui a fait un énorme effort pour nous proposer une solution pour activer la mise à jour avec des deals qu'on a failli finir. Et puis, on a fait un choix qui a été de dire qu'il vaut beaucoup mieux garder nos ressources pour accélérer et sécuriser l'avenir que pour traiter un sujet qui est déjà passé et qui, certes, vous a coûté, mais qui nous a aussi coûté. Et je vous rappelle que le nous, c'est vous, compte tenu qu'on est une société coopérative. Donc, on va vous proposer aujourd'hui, et vous rappeler les solutions qui existent dans l'environnement pour avancer vite en mise à jour des données. On va mettre en place plutôt des aides, des webinaires et des mêmes, la possibilité de faire des audits individuels pour vous aider à faire les bons choix. Mais il n'y aura pas de dédommagement financier sur ce sujet. Et par contre, je vous en joins, pour ceux qui ont vraiment eu des coûts importants, à nous les faire passer pour qu'on garde la trace. Que par contre, si on réussit à récupérer un peu de dédommagement, ce qui est très peu probable quand même, auprès de notre prestataire, on ait une évaluation claire des coûts qui s'a engendré chez vous après avoir fait l'évaluation claire des coûts que s'a engendré chez nous. Donc, je vous rappelle que vous, c'est nous, et vous, on est une société coopérative, et c'est pour laquelle, la raison, on va garder les ressources pour accélérer et sécuriser l'avenir. Donc ça, je voulais le dire, et dans le travail de communication transparente, on se positionne et on se positionne clairement. Alors, maintenant, les quatre offres et les quatre solutions, je vous rappelle, pour mettre à jour rapidement pour vos campagnes. On va y aller très, très rapidement parce que vous les connaissez et ça va être plus un rapport. Il y aura en plus des webinaires pour ceux qui voudront approfondir le sujet. On a l'extranet de saisie, celui-ci, vous le connaissez, on va passer vite dessus. C'est un outil qui demande une mise à jour, une mise à jour lourde. Donc, je ne pense pas que pour, si vous voulez aller vite, ce n'est pas la solution si vous ne l'avez pas déjà intégré. Vous avez l'APIDA et COVID, l'APIDA et Form et Hubo, qui est l'outil proposé par DAEV. On va revenir dessus d'ici deux minutes, si chacun va vous être présenté. On a des webinaires qui vont sortir avec des aides en ligne qui vont s'enrichir et un accompagnement par les animateurs qui sont toujours là. Et puis, vous pourrez nous demander des rendez-vous individuels pour qu'on évalue individuellement les problématiques que vous avez pu avoir, qu'on ait une vision claire des coûts que ça engendrait chez vous et aussi pour vous aider peut-être localement à choisir la bonne solution, en tout cas pour nous permettre de comprendre tous les impacts qu'il y a eu chez vous parce qu'on manque encore d'informations à ce niveau-là. Donc, pour ce sujet, des rendez-vous individuels possibles pour approfondir avec vous individuellement, je vous rappelle l'adresse info apidae-tourisme.com. Alors, comme je vous l'ai dit, on ne s'étend pas sur l'extranet. C'est un outil qui fait partie de l'ordre d'APIDAE depuis longtemps et qui est là pour travailler à long terme. Je voudrais qu'on se concentre sur les trois solutions qui vous permettent de mettre à jour rapidement. Apidae-Covid, c'est une solution qui s'adresse avant tout à ceux qui ont besoin de mettre à jour des infos liées aux conditions sanitaires et d'intégrer facilement des images. Ça répond à ce type de besoin. Guénaëlle va revenir dessus rapidement. Donc, Apidae-Covid, je vais te passer le lien. Guénaëlle, je t'en prie. Bonjour à tous. Alors, en effet, j'ai quelques petites minutes pour vous présenter le formulaire COVID. Donc, c'est un formulaire qui a été développé par la Société Authentique et qui est basé sur l'outil d'Open System. Donc, pour information, lors de sa sortie au moment du confinement, il avait été décidé que cet outil vous soit disponible jusqu'au 31 décembre. Alors, la grande stratégie de cet outil, c'est de vous permettre d'effectuer vos mises à jour temporairement essentiellement dans cette période qui était liée au COVID. Et l'intérêt, c'était que les informations saisies par les prestataires puissent être validées directement par l'Office de tourisme membre Apidae. Alors, rapidement, l'avantage... Karine, si tu peux changer de diapo. Ah, pardon. Oh là là, c'est que... Ah, c'est bon. Excuse-moi. Vas-y, tu peux changer. Ah, encore. Voilà. OK. C'est là. OK. Merci. Donc, cet outil a été mis en place pendant le confinement. Et en effet, l'idée était vraiment de pouvoir proposer aux sociopro d'intervenir facilement et rapidement sur leur offre touristique. On a pu mettre à disposition un formulaire en ligne, mais avec des informations vraiment axées sur les particularités liées au COVID. C'est donc pour cette raison que toutes les informations, tous les champs classiques du formulaire Apidae ne sont pas forcément disponibles. mais malgré tout, ce formulaire est toujours d'actualité, puisque les conditions COVID sont toujours régulièrement à mettre à jour. Et ce formulaire permet également, en fait, de mettre à jour des champs un peu plus généralistes, qui sont les moyens de communication, les tarifs, les ouvertures et, entre autres, les illustrations et les multimédias. À partir de ce formulaire, les sociopro peuvent vraiment très facilement... C'est la diapo suivante, si tu veux bien, Karine. Peuvent très facilement, s'ils le souhaitent, pouvoir modifier, intégrer des nouvelles photos sur les différentes fiches liées à leur activité. En fait, Apidae et COVID proposent un formulaire très simplifié, ergonomique, qui est pré-rempli et avec une facilité d'usage très intéressante. La petite diapo suivante, Karine ? On m'a dit de faire vite, alors je fais un petit peu vite. Donc, les points forts, en fait, de ce formulaire COVID, qu'on appelle également un formulaire simplifié. Les petits plus, en fait, c'est que le paramétrage, la prise en main pour l'Office de tourisme est très rapide et est intégré le gestionnaire d'envoi de mail. Un avantage également, c'est que les sociopros n'ont pas besoin de connaître Apidae et n'ont pas besoin de se créer un compte spécifique et la possibilité, donc, de récupérer très facilement des images. Alors, les petits moins d'outils, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, il sera disponible jusqu'au 31-12. Donc, les campagnes de mise à jour doivent se faire assez rapidement. Bien sûr, ce formulaire a été créé à l'occasion de la période du COVID. Donc, le formulaire est quand même très orienté COVID et il n'y a pas tous les champs disponibles. Voilà pour cette petite présentation rapide et succincte d'Apidae COVID. Merci, Guénaëlle. C'est très clair, c'est top. Et il y aura des webinaires pour revenir là-dessus et pour ce formulaire qui a un usage bien précis. On va passer sur une deuxième solution qui existe, c'est Apidae Form. Alors, celui-là, il vient vraiment de sortir. C'est une solution qui a été développée par Benjamin. Donc, c'est lui qui va vous en parler. Et c'est pour ceux qui veulent se lancer. Donc, Benjamin, je te laisse la parole. Merci, Karine. En fait, le formulaire est en cours de développement depuis l'année dernière déjà. Et l'idée, c'était de pouvoir justement proposer quelque chose de simple et de rapide qui ne change pas trop les habitudes pour que les offices de tourisme puissent tester en fait cette méthode de mise à jour au départ. Et du coup, forcément, je l'ai réadaptée. En tout cas, on a augmenté la capacité pour qu'on puisse répondre aux besoins qu'on a aujourd'hui. Donc, il est en phase de test de manière accessible à tous. Mais il y a encore des petites choses à corriger, puisque j'ai fait ça avec mes petites mains. Il y a des choses à faire. Non, non, tu peux rester sur celui-là. C'est très bien. Le fonctionnement est assez simple finalement. On va importer dans l'outil les fiches qui nous intéressent. On va générer un formulaire. Alors, pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est le même formulaire que Capidae Event en fait. J'ai repris le travail de Pierre, qui va être très rempli. Donc, de la même manière que pour le formulaire du Covid, il n'y a pas d'authentification. Pour le professionnel, il remplit simplement ce qu'il a besoin et il peut valider directement. Et derrière, on a simplement une demande de mise à jour en écriture à valider côté Capidae. Donc, vas-y Karine, tu peux passer à la suite. Voilà. Donc, les avantages, on va remplacer purement et simplement le papier. C'est-à-dire qu'il y aura quand même une campagne à faire. Le mailing n'est pas géré dans l'outil. C'est vous qui devez faire le mailing. Ce qui va vous permettre d'utiliser vos outils habituels, de personnaliser le mail, d'ajouter des pièces jointes, de faire ce que vous voulez au niveau du mailing. Et on va simplement, via ce mailing, transmettre l'URL qui est propre à chaque fiche pour que le pro puisse remplir ces informations. C'est simple d'accès. Le pro n'a besoin que de son navigateur. Il y a très peu de paramétrage. Comme on a éliminé toute la partie mailing, paramétrage du formulaire, etc. Il suffit simplement de paramétrer le projet Capidae sur lequel on va venir chercher les informations. Et c'est terminé. Et vu que ça n'avait pas été fait dans l'objectif du Covid, ou dans d'autres objectifs, mais simplement pour une mise à jour entre guillemets classique de la fiche, ça contient quand même une bonne partie des champs habituels qui permettent de décrire une prestation. Est-ce que ça ne fait pas ? Evidemment, le mailing vers les pro, je viens de le dire. On est sur des choses relativement simples. Donc, il n'y a pas de gestion de langue ou d'aspect. Et le formulaire n'est pas paramétrable. Par contre, il est adapté à tous les types de prestations puisqu'on va avoir des champs différents en fonction des équipements, des commerces ou des producteurs, etc. Et évidemment, pour mettre un petit peu de bonne humeur là-dedans, il ne fait pas le café. Définitivement, ça ne va pas être possible. Donc là, il est officiellement lancé cet automne. On est en train de faire des tests, on est en train de rédiger la documentation avec l'aide des autres animateurs. Et évidemment, je continue à travailler dessus pour continuer à l'améliorer et que vous puissiez l'utiliser comme bon vous semble. Voilà. Merci. Alors, je vais faire une petite manipulation pour aller rafraîchir les slides parce que je ne suis pas complètement sûre qu'elles soient à jour. On est vraiment dans le rush sur ce coup-là. On va maintenant passer la parole à Damien pour vous présenter la bête de course qui gère, comme elle le dit, tout l'ensemble de la chaîne et qui va vous rappeler ce que c'est que son offre. Juste une petite manipulation que j'en dois faire. pour recharger, parce que je ne suis pas complètement sûre, des éléments. Et là, je me remets en mode lecture pour passer la main et la parole à Damien qui peut maintenant présenter sa proposition et surtout son super formulaire. Ah, il n'a pas la parole. Henri, ouvrez-lui le micro. C'est bon, c'est bon. C'est bon. J'ai pris la main. Super. Merci, Karine. Effectivement, dans la continuité de ce que Benjamin a présenté, c'était pour se lancer. Nous, c'est effectivement une approche qui est plutôt pour se professionnaliser et surtout se professionnaliser en étant accompagné par nos équipes. Du coup, le module qu'on présente, c'est un module de campagne de mise à jour automatisée. Ça reprend les mêmes codes que ce qu'on a vu précédemment. On parle de mise à jour temporaire, mais aussi planifiée de manière régulière. Donc, ça, c'est une dimension qui peut être un peu nouvelle, avec la possibilité d'exploiter des contenus qui proviennent du web pour pré-remplir les questionnaires. Ça aussi, c'est quelque chose qui est différenciant. Et bien évidemment, c'est toujours validé par ses membres. C'est sans ressaisi dans Happy Day, mais c'est toujours sous contrôle de l'Office de tourisme avant de modifier et de publier les fiches. Alors, slide suivante, je voulais juste présenter l'équipe parce que c'est quand même elle qui s'est beaucoup mobilisée dans ces derniers temps pour dépanner nos clients, dépanner Happy Day quand c'est possible. Il faut savoir que c'est une équipe qui est relativement jeune. La plupart ont moins de 30 ans. Il y a juste les deux associés qui ont tout juste 31 et 32 ans. On est basé à Mélan. Ça fait cinq ans qu'on travaille sur ce secteur-là. Et aujourd'hui, on a la chance de travailler avec plus de 50 offices de tourisme en France. Et beaucoup sont sur le réseau Happy Day. Donc, c'est vrai que c'est un réseau qu'on connaît bien. Et les membres aussi, on va dire, du conseil... Enfin, l'organisation, on a l'habitude de travailler avec eux. Voilà. Donc, Laurie, c'est Léa avec qui vous pouvez échanger sur l'accompagnement. Léa, elle est à temps plein, en fait, sur la satisfaction clientèle et c'est elle qui répond à notre chat en live sur notre application. Donc, tous nos clients, gratuits ou payants, on verra ça tout à l'heure, peuvent solliciter Léa à tout moment. Alors, elle s'arrête de travailler quand même en fin de journée, mais elle reprend le matin et elle répond à vos questions. Voilà. Elle est pas comme toi qui travaille la nuit. Oui, oui. Voilà. Bon, moi, je travaille entre les enfants et la nuit. Oui, j'essaie de mixer tout ça. Donc, voilà. C'était juste pour vous mettre des visages sur ces personnes. Hubo, en clair, c'est un processus qui est assez bien établi et qui est en trois étapes majeures. La configuration du compte qui, aujourd'hui, prend que cinq minutes, sans création de projet Happy Day, sans création de compte. On reprend les codes de ce qu'on a dans Happy Day Covid avec une approche légèrement différente qui, je pense, permet de gagner un peu plus de temps sur la mise en œuvre. L'import de prestataires qui peut se faire en cinq minutes et ensuite, en dix minutes, la planification d'une campagne pour tout de suite ou pour demain et vous n'avez plus à vous en soucier ensuite. Donc, on est vraiment sur une mise en œuvre qui peut être massive, sur plusieurs OT en même temps et une autonomie forte de nos utilisateurs sans intervention obligatoire d'un animateur ou de l'EA en support, sauf si c'est nécessaire et que vous souhaitez être accompagné. Derrière, vous avez un environnement de gestion de campagne. Donc là, on voit un aperçu. Il y a plusieurs campagnes qui ont été lancées. Vous pouvez cibler, par exemple, des formulaires qui vont ne traiter que des photos ou que des mesures sanitaires ou de la totalité si c'est votre campagne de mise à jour annuel. Et vous pouvez les adresser au nom de la personne qui s'occupe des hébergeurs ou des partenaires et séparer comme ça, segmenter vos campagnes avec un message dans le mail spécifique pour chacun d'entre eux. C'est comme ce que disait Benjamin tout à l'heure. Vous pouvez personnaliser de manière intéressante votre emailing. Et la particularité ici, c'est qu'effectivement, c'est la plateforme UBO qui envoie les mails. Ça, c'est comme la partie Happy Day et Covid. L'élément différenciant, si on regarde juste après sur la slide, c'est que chaque questionnaire est modulable. Vous pouvez accéder à la fois aux données spéciales Covid ou aux données, on va dire, généralistes de chaque type objet. Vous êtes invité d'ailleurs à réduire le spectre ou à l'augmenter. Vous pouvez même enlever des critères dans les champs que vous ne voulez pas réutiliser si ça ne concerne pas votre territoire. Les photos gèrent le copyright, bien évidemment, mais aussi la sécurisation juridique puisqu'il y a une signature numérique de niveau 1 qui est mis en place et qui permet notamment d'engager la personne qui répond en tant que personne physique sur sa possession des droits et le fait qu'il vous les cède. L'idée, c'est qu'à l'issue de la réponse du questionnaire, vous ayez la certitude que les photos qui vous ont été transmises, vous avez tous les droits de les réutiliser sur vos propres supports de communication. Je n'aborde pas ici la collecte de données en ligne qui pourrait être évoquée pour les personnes intéressées en parallèle. Globalement, c'est à peu près les mêmes plus qu'Apidae Covid. Ça se ressemble beaucoup. À la différence qu'il n'y a pas de projet de création de projet Apidae, on a un support en direct par chat. On paramètre en moins de 20 minutes sans formation. Vous êtes accompagné au fil de l'eau. On peut activer la collecte de données en ligne. Typiquement, je m'adresse aux 60 personnes qui sont concernées par les images qui n'ont toujours pas été récupérées. Si vous avez la crainte d'envoyer un questionnaire dans lequel il n'y a plus de photos parce que ça a été perdu et puis il faut admettre le fait qu'il faut les récupérer à nouveau. Nous, on peut limiter l'impact en présentant les photos, par exemple, de TripAdvisor et de Google My Business automatiquement dans le questionnaire. Ça, ça se fait tout seul. On suggère ses photos et le pro, plutôt que de repartir dans ses dossiers, peut piocher dans les photos qu'il a déjà diffusées. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être activé. Et puis enfin, on va maintenir notre offre Covid gratuite, c'est-à-dire que le périmètre couvert par les champs qu'il y a dans l'offre Happy Day Covid, qu'on avait rendu gratuite au même moment cet été, on va continuer de la rendre gratuite. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire sur le lien qui est sur la slide, qui est bit.ly slash hubo-relance. Vous arriverez sur une petite page qui explique un petit peu comment vous inscrire et ensuite, on revient vers vous pour vous donner accès au compte et puis que vous puissiez faire votre campagne, si ça se trouve, dès cet après-midi. Les moins, déjà, il y a une offre payante. C'est vrai que les deux offres à côté sont offertes par le réseau ou par ses développeurs ou par ses animateurs. Donc, c'est vrai que nous, on a une équipe, vous l'avez vu, il faut que je leur verse leur salaire. Donc, forcément, on ne peut pas se permettre de ne pas y couper. Et enfin, c'est un point non négligeable, mais qui est important à noter sur la partie multi-horaire. Aujourd'hui, nous, on collecte le multi-horaire. On collecte aussi les périodes d'ouverture. Mais par contre, au moment de la ressaisie dans Apidae, on n'a pas la possibilité de le saisir directement. C'est un point de faiblesse sur lequel c'est limité par les connecteurs. Et à noter, parce que c'est important de le dire, ça n'a pas été dit pour Apidae et Covid. Dans Apidae et Covid, les multi-horaire marchent bien pour la simple et bonne raison que ça a été développé dans les serveurs Apidae et que nous, nous sommes à l'extérieur des serveurs Apidae. Donc, c'est une limitation technologique que j'aimerais qu'un jour, elle ne soit plus là. Mais en tout cas, ça, c'est un des éléments qui nous différencie et qui, je pense, est un moins par rapport à la solution Apidae et Covid. Autant être transparent. C'était le mot d'ordre de Karine. Donc, l'idée, c'est d'être dans cette thématique-là. Voilà, on sera ravis de vous aider. Et n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On est capable de réaliser votre campagne sans formation dès cet après-midi ou dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine. Je vais y arriver. Merci. Merci, Damien. Effectivement, je n'étais pas au courant pour cette histoire multi-horaire. Ça fait partie des choses que je pense qu'il faut qu'on regarde. Il est absolument essentiel pour nous en tant que structures qui se voulant être transparentes et qui voulant être aussi un lieu d'échange et de confiance, de favoriser autant que ce faire se peut. Et on a un écosystème riche. Hub en fait partie. On en a d'autres. Vous les avez vus tout à l'heure quand on a répondu. L'idée, c'est vraiment qu'on ne se mette pas à deux à faire les choses. Quand certains le font, d'autres peuvent le proposer. Et de toute façon, à moyen terme, en 2021, on commencera à avoir des approches avec des partenariats beaucoup plus intégrés, puisque là, on est encore un peu les uns à côté des autres. Et j'espère qu'on sera les uns avec les autres encore plus. Alors, il y a quelques questions sur lesquelles il va falloir qu'on réponde, que j'ai essayé que la régie, on va parler pro, nous a fait passer et que j'ai pu lire dans le tchasse. Il y a une question qui a été posée. Est-ce qu'on a la liste exacte des fiches qui n'ont pas été rechargées avec les images ou qui sont identifiables par les images qui manquent ? Là, je vais répondre sous l'œil bienveillant de Serge. Je crois avoir vu et je suis presque sûre qu'il y a un fichier qui, Office du Tourisme, Parent Office du Tourisme, est capable d'identifier les ID de toutes les fiches qui sont encore impactées. Est-ce que je ne dis pas une bêtise, Serge ? Non, tu ne dis absolument pas une bêtise. Alors, je ne sais pas si c'est possible, mais si Céline ou Virginie peuvent mettre le lien directement dans le chat disponible pour tout le monde, ça serait top. Oui, on a des listings qui sont téléchargeables Office du Tourisme par Office du Tourisme et qui sont remis à jour en temps réel. Si je peux me permettre une intervention, Karine et Serge, dans ce cas-là, ce listing d'identifiants qui cible spécifiquement les objets qui sont touchés et qui potentiellement nécessiteraient d'être revus, peuvent être importés dans notre plateforme et on sera ravis d'intervenir sur ce listing-là spécifique pour pouvoir traiter en urgence, peut-être, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, même si vous l'avez dit, beaucoup ont déjà réglé le problème. Pour ceux qui aimeraient régler le problème très rapidement, partir de ce listing-là pour justement se focaliser avec un mail qui aura une approche spécifique. Voilà, on sait qu'on a eu un souci sur vos photos, voici un moyen de les ressaisir. Donc, ça peut être un travail qui peut être rapidement mis en œuvre entre cet export d'ID et la plateforme UBO qui permettra d'envoyer une campagne spécifique pour les gens qui ont perdu des photos. Merci Damien. Très bonne suggestion, effectivement. Donc, ça c'est un premier point. Il y a une autre question. Alors, pourquoi j'ai marqué utiliser le cloud ? Ah oui, je crois que la question c'était est-ce qu'on peut utiliser le cloud pour sauvegarder les images ? Est-ce que c'est une solution pour faire des économies, pour sauvegarder de façon générale tous les multimédia ? Donc là, je ne m'avancerai pas sur la réponse. Je cherche, je sais que tu travailles sur le sujet, donc je te laisse répondre. Oui, alors dans la question, d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, il y avait des suggestions de retailler éventuellement les images, etc. Oui, ça c'est déjà en place, on retaille déjà. Côté sauvegarde, on a plusieurs… Côté sauvegarde et disponibilité, j'irai même jusqu'à évoquer la redondance pour arriver à servir les images au plus près de l'utilisateur aussi. Tout ça, c'est des choses qui sont sur la table et qu'on est en train d'évaluer sur, tiens, finalement, pour l'avenir, est-ce que ce n'est pas plus judicieux de travailler comme ceci ou comme cela ? C'est des choses sur lesquelles j'attends notamment des tarifications tout de suite par rapport à notre consommation, etc., de manière à être capable de prendre les bonnes décisions. Merci Serge. Comme d'habitude, tu es sur le feu, donc c'est top. Quelqu'un a posé la question de savoir si la limite du formulaire COVID-31-12 était maintenue ? Pour l'instant, oui. C'était un deal qu'on a passé avec Authentic sur ce sujet-là. Si jamais il y a un changement sur ce sujet, je vous en ferai pas, mais pour l'instant, oui, pas de changement sur ce sujet. Et une autre question était sur à quelle période sera disponible Apida et Forme ? J'aurais tendance à dire que c'est déjà le cas. Mais là, je veux bien l'aide de Benjamin avant de dire une bêtise. Alors, techniquement, c'est déjà le cas. Il est déjà en ligne. Le seul souci, c'est qu'on n'a toujours pas mis en ligne la partie aide pour vous accompagner justement sur la mise en place et sur le fonctionnement. C'est pas comme d'hab où ça marche tout seul. Voilà. Non. Non, la partie gestion est à faire à la maison. Donc, du coup, il y a toute cette petite partie-là à finaliser. Et d'ailleurs, je viens de recevoir là, il y a trois secondes et demie, un message de Véran qui dit bon, maintenant, il faut s'y mettre. Donc, on va essayer de vous mettre en ligne assez rapidement pour régler ça. Mais oui, techniquement, il est déjà disponible. D'accord. Bon. Là, je vous laisse vous rapprocher de vos animateurs sur ce sujet-là. Tac. Est-ce que je suis en train de regarder les questions qui nous sont posées ? Le questionnaire de satisfaction est en ligne. Faut-il créer un compte pour les pros pour Rapidae et Forme ? Alors ça, pareil, réponse Benjamin. Je ne sais pas. Je reviens. Oui, tu reviens. Non, il n'y a pas de compte pour les pros en fait. Le principe, c'est de générer une URL unique, à usage unique d'ailleurs, pour qu'il n'y ait pas de compte à créer. Il n'y a pas de manipulation de leur part. Ils cliquent juste sur le lien. Ils ont leur formulaire qui leur est propre. Il n'y a pas de compte à créer. Il n'y a rien du tout. D'accord. Alors, Gilles Pond de la Région PACA repose la question sur est-ce qu'il y a… Est-ce que la SIC qui contractualise avec DAOB et prend en coût les coûts à sa charge ? Si oui, pour combien de thé ? La réponse est simple, non. L'idée est justement de… C'est un sujet qu'on a abordé hier au moment du conseil d'administration, justement, de savoir où est-ce qu'on mettait nos ressources. On a fait un choix et c'est un choix qui est de, à ce stade, de ne pas prendre en charge ces coûts. Damien et DAOB a une solution à très forte valeur ajoutée. Vous avez pu la voir par rapport à la comparaison des autres offres. Je dirais que si j'avais les possibilités de le faire et si on avait plus de temps pour se retourner, il y aurait sans doute eu des moyens d'aider plus loin. Mais sur du très court terme, là, l'enjeu, c'est de mettre à jour et c'est maintenant, et ce n'est pas dans trois semaines ou un mois. Non, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge. Par contre, je vous rappelle… C'est DAOB qui offre. Ah oui, mais je pense que Damien, tu es un peu comme nous. Maintenant, tu as deux, trois salaires à payer. Donc, il n'y a rien de moment. Attention de s'enregistrer, Damien. Non, mais qui offre dans la limite que j'ai évoquée. Donc, pour ceux qui sont intéressés, on mettra ça en place, bien évidemment. Voilà. Non, mais par contre, je redis, on a vraiment failli faire un deal super intéressant avec Damien, mais on a été pris à la gorge et ils ont dû autant. Par contre, je redis qu'il est très important pour nous de bien évaluer les impacts qu'il y a eu chez les uns et chez les autres. Il nous manque encore des infos. Certains offices du tourisme nous ont écrit, nous ont dit, moi, j'ai pris un CDD. Moi, j'ai eu tant de démarches à recharger. Moi, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Faites un mail sur info-apidae-tourisme.com en mettant même dans l'ordre impact incident multimédia. Voici pour moi, en termes d'OT, quel est le retour ? Ça nous sera très, très utile pour finaliser l'analyse qu'on n'a pas encore finalisée, d'avoir une vraie vision de l'ensemble des impacts. Je vois qu'on est un petit peu en retard, trois minutes, et qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Est-ce que Monsieur le Président veut faire le mot de la fin ? Je suis désolée, je te prends un peu à chaud comme ça. Voilà, mais je suis sûre que tu vas faire ça très bien pour pouvoir nous dire un petit mot de la fin. En plus, tu es dans le noir, tu es au fond d'une grotte. Oui, alors volontiers, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, mais on ne voit pas. Je ne sais pas si vous me voyez. Voilà, je suis sorti de ma grotte. On ne voit plus. Ça m'arrive de temps en temps. Alors, merci Karine. On ne voit plus. On ne voit plus. Oui, j'ai un message qui me demande de toutes les deux secondes de partager ma webcam. Donc, ça fait trois fois que je dis OK. On essaie de ne plus rien toucher là. C'est tout bon ? On ne touche plus. OK. Bon, alors oui. En tout cas, en conclusion de ce webinaire qui intervient seulement aujourd'hui, j'ai envie de dire parce qu'effectivement, nous avons souhaité également porter le débat au niveau du conseil d'administration qui a eu lieu hier. Donc, le conseil d'administration s'est réuni. Entre autres sujets, il a été évidemment largement question de cet incident. Donc, on a pu avoir des échanges importants avec le CA à ce niveau-là. Donc, c'est aujourd'hui seulement qu'on revient vers vous pour vous les retranscrire. Alors, ce n'est pas un exercice facile. Vous l'avez vu, on vient avec un ordre du jour qui est dense pour essayer de vous apporter des éléments de clarification par rapport à ce qui s'est passé. Donc, c'est un enchaînement de circonstances, on va le dire comme ça. Je ne suis pas persuadé d'avoir compris toutes les finesses moi-même parce qu'il y a des éléments techniques importants, mais c'est vrai que c'est très dense. On a essayé de vous apporter des explications là-dessus. On s'est surtout attaché à vous apporter des solutions pour ceux qui seraient toujours en carafe d'images. Donc, ça, c'est très important pour nous également de s'assurer que les membres ont pu retrouver leur vie ou en tout cas proposer des solutions pour que ceux pour qui ce n'est pas le cas puissent le faire rapidement. Ce n'est pas facile non plus parce que donc, on n'est pas porteur de bonnes nouvelles en vous disant que clairement, il n'y aura pas de compensation financière par rapport au préjudice qui a été subi. Notamment parce qu'on peut se le permettre en tant que jeune société, mais aussi et surtout parce qu'on a choisi pour justement que cet incident ne se reproduise pas, de privilégier l'investissement sur le staffing, sur les moyens techniques nécessaires au développement d'une nouvelle plateforme pour qu'on ne prenne pas de retard dans le développement de la SIC, dans le contexte économique que nous subissons tous également. Donc voilà, cette décision, elle est décevante pour certains d'entre vous, je l'entends, mais elle est absolument assumée. Et puis à ce titre, je rappellerai que j'en fais appel au réseau, j'en fais appel à la solidarité qui a très bien fonctionné, y compris dans cet incident. On a nos partenaires, nos fournisseurs du service qui nous ont aidés, nos offices de tourisme qui ont mis la main à la pâte, bien évidemment, qui se sont entroussé les manches en pleine saison estivale pour ressaisir à la Mano, etc. Il y a eu énormément de témoignages. On vous en a livré quelques-uns ici, mais il y en a beaucoup plus d'actions qui ont été entreprises pour parer au prépressé et recharger les images. Donc ça, c'est très, très bien. C'est vraiment la solidarité qui a joué. Moi, j'enfoncerai le clou en disant que Happy Daae, c'est une coopérative. Donc, on a aussi besoin de vous en termes d'investissement pour se développer, pour pouvoir croître et pour pouvoir s'assurer en interne et en termes de staffing et en termes de technique qu'on sera à même de relever les enjeux à venir et les échéances à venir. Et pour ça, on a besoin de vous et on a besoin d'argent. On a besoin de soutien. On a besoin de sociétaires. Donc, je sais qu'il y en a nombreux parmi vous qui sont d'ores et déjà sociétaires de la SIC à Pidae et Tourisme. J'invite tous ceux qui ne le seraient pas encore à se poser sérieusement la question. Investissez dans l'outil de travail qui est le vôtre au quotidien. N'hésitez pas à prendre des parts ou à suggérer à vos instances dirigeantes de prendre des parts dans la SIC. C'est important parce que c'est notre outil de travail au quotidien. Et quand il est planté, comme c'était le cas-là, on voit qu'on est tous embêtés. Donc, je rappelle que c'est une coopérative et c'est une démarche collective. Donc, n'hésitez pas à reléguer le message. Voilà, on est conscient également que pour clore ça, la confiance a pu être écornée par cet incident. C'est justement sur ce mot-là que j'aimerais terminer. Je vous demanderai, au nom du conseil d'administration que je représente, de continuer tous à nous faire confiance et à jouer collectif, y compris dans l'adversité, y compris quand il y a des crashs majeurs, comme ça a été le cas-là. C'était le plus gros crash depuis l'origine d'Apidae, je crois. Donc, on va tous faire en sorte que ça ne se reproduise pas et on va tous faire en sorte de réparer tout ça avec l'intégralité des membres du réseau. Donc, merci à tous. Je n'ai terminé. Merci Nicolas. S'affichent les prochains rendez-vous, 6-8 octobre la semaine prochaine, donc une présentation sur les offres de services 2021. À partir du 8 octobre, on met en ligne des nouvelles briques qui sont un annuaire et un espace d'annonce qui est déjà à l'ouverture sur demain et qui sera en version bêta pendant un mois réservée aux sociétaires. Et par ailleurs, le 3 novembre, une web conférence qui s'adresse plutôt à des développeurs parce que là, ça va être un peu technique. L'envers du décor, on va vous montrer ce qui a été fait pendant l'été avec le lancement de ces nouvelles briques. Et derrière, c'est surtout une nouvelle architecture justement qui a pour objectif d'être solide, d'être scalable, de pouvoir supporter la suite. Et donc, ceux qui sont intéressés pour voir cet envers du décor, c'est le 3 novembre avec une web conférence que l'on va vous permettre de voir. Je vais conclure. Vous savez comment garder le contact. Vous savez comment nous retrouver. Merci à tous. Encore mille merci pour avoir supporté avec nous cette difficulté, ce crash. On se retrouve très, très vite et vos animateurs sont au quotidien auprès de vous pour vous accompagner, répondre à vos questions ou nous faire passer les demandes ou les besoins. Et bientôt, l'espace annonce sera aussi pour ça. Merci. Bonne journée. Bon week-end. Et à tout bientôt. Merci à tous. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada